Cette nouvelle connexion s'appelle les jardins de la couture. Il y a un mélange de bijoux très coutures, comme des reprises de galons, de dentelles, et des fleurs qui sont ou en buissons fleuris, ou bien découpées, comme des motifs de broderie. Peut-être celui-là, c'est mignon, avec ses couleurs. Super ! Parlez ! Les buissons couture, ce sont des buissons de fleurs qui ont différentes tailles et qui ont différentes formes. Pour moi, c'était très important qu'à chaque fois, il y ait du relief. Où les fleurs ressortent et se chevauchent. Les boucles d'oreilles avec le côté qui monte aussi sur l'oreille, c'est très joli, c'est l'idée de la guirlande qui s'arrête là où elle veut. Ensuite, les jardins de Milly avec les mini-Milly. C'est des petites scènes qui sont réalisées de manière très précieuse, mais avec un esprit très enfantin. Cette collection a beaucoup de couleurs vives. On va avoir des saphirs roses, des saphirs bleus, des diamants. Il y a un travail d'articulation avec des plaques. On va avoir toutes les couleurs qu'on retrouve dans les boîtes de peinture ou les boîtes de crayons de couleurs qu'on a dans son enfance. Le très cher Dior, c'est un coucher de soleil avec un diamant jaune taille émeraude. C'est de la lague pailletée dorée qui vient brouiller les pistes avec le fond or et les diamants blancs. La bague double doigts, elle me paraît une évidence puisqu'il faut que le soleil puisse rayonner et s'étaler. On laisse comme ça, ce serait très joli. Parfait. Les galons fleuris sont des galons qui ont des petites formes de fleurs et qui sont sur cette parure tout en diamant. Le collier va tomber en base de cou. Je trouve beau de faire quelque chose qui aurait été coupé un peu plus long pour garder ce côté plus amusant pour moi. Merci. Avec Maria Garzia, on se rencontre une seule fois. Elle voit les gouaches et après, elle revient vers moi en m'envoyant les robes spécialement faites pour ce thème de joaillerie et qui est présentée à Côme, en Italie, à la Villa Herba. Il y a des silhouettes extrêmement féminines, des robes très brodées avec des fleurs, quelques robes qui sont en soi imprimées avec un petit peu de broderie, des robes de satin froissé à la main, des robes de mousseline. Et ce qui est génial, c'est que tout fonctionne ensemble. C'est vraiment quelque chose de tellement raffiné, sophistiqué, gracieux, avec la lumière, les filles, le maquillage, les coiffures. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...